On est aujourd'hui le dimanche 29, et on est le 27 juillet. Et on reprend notre cours qui sera aujourd'hui pour la Riffoua Chelema de Ariella Batraya, Jeanne Yivgenia, ainsi que pour l'élévation de l'âme de David Kadosh Ben Solika, Emmanuel Barour Gez Ben Ora, ainsi que pour celles de Zohar Abad Grazia et Dona Abad Simcha. Alors bien sûr, évidemment, comme on est toujours dans Torah et Actualité, on doit continuer notre cours aujourd'hui sur les Félistins, dans le texte. On a parlé d'Avraham et Abimeleur la semaine dernière, et aujourd'hui on va commencer à parler de Yitzhak et d'Avimeleur. Mais d'abord, je voudrais faire une introduction qui me paraît très très importante. Et je vais vous lire deux textes, dont un qui est véritablement surprenant. Vous savez qu'il est quand même bon, d'une certaine manière, d'être connecté avec le monde en général, parce que dans ce tsunami de mauvaise foi, de haine, et de tout ce que vous voulez, je ne sais pas comment qu'on pourrait qualifier et nommer tout ce qui s'abat sur nous et contre nous aujourd'hui. Mais bon, au Hachem, comme on vit véritablement les temps de la délivrance, on a de plus en plus d'étincelles et de points de lumière qui s'allument partout dans le monde. Et moi, comme j'imagine des milliers d'autres, par le fait que je suis en contact avec, entre parenthèses, le monde, je reçois énormément de messages de soutien, d'encouragement. Et bon, de la part d'Européens ou d'Occidentaux, de chrétiens, c'est normal. Je vous avais dit que ça fait seulement très récemment que je commence à avoir des musulmans qui se manifestent d'une manière très très positive. C'est normal, les musulmans ont très peur, parce que ce n'est pas comme un chrétien. Un chrétien, il peut dire ce qu'il veut, pour l'instant, il n'est pas inquiété en France ou ailleurs. Même s'il met son nom et même si d'autres vont savoir qui parle. Au Hachem, pour l'instant, l'Europe n'est pas encore sous le signe de la dictature. C'est une question de quelques années peut-être ou moins, mais pour l'instant, ils peuvent encore parler. Par contre, dans les pays musulmans, ou même en France, si tu es un musulman, dire en haute voix ce que tu penses, c'est te mettre en danger, et ils le savent. C'est pour ça que c'est très récent qu'on commence à recevoir des messages de musulmans vraiment époustouflants. Et là, je vais vous en lire un, je vais demander l'autorisation. Il m'a demandé, bien sûr, de ne pas lire dans son mail ce qui était compromettant pour lui. Donc, je sauterai certains passages. Et c'est un musulman qui n'est pas d'Europe. Donc, un vrai musulman qui n'est pas d'Europe. Je ne dirai pas d'où il est, bien sûr. Et pourquoi j'ai choisi de commencer le cours avec ces témoignages, parce que ça nous fait du bien. Et aussi pour nous montrer, quoi qu'il en soit, que le monde n'est pas aussi, aussi noir qu'on le pense. Parce que ces témoignages ne sont pas, et je le sais, une goutte perdue dans l'océan. C'est simplement, on pourrait dire, le haut du iceberg. Simplement, on vit aujourd'hui comme le monde a toujours vécu, depuis qu'il existe. C'est une minorité de grands, grands, grands malfaiteurs qui tiennent en otage une majorité de gens bien, mais qui ne peuvent pas s'exprimer, qui n'ont pas le droit à la parole, parce qu'ils sont manipulés, parce qu'ils ont peur, ou pour toutes sortes de raisons. La délivrance finale sera finalement ce réveil de la majorité, car dans toutes les générations, la majorité a toujours été bonne. C'est l'affirmation d'Israël, et nous croyons dans cette affirmation-là. Seulement, la majorité est dominée par la minorité qui, elle, n'ayant peur de rien, et ayant l'argent, ayant le pouvoir, et ayant surtout la méchanceté sans borne, qui ne fait aucune différence entre ce que l'on peut faire et ce que l'on n'a pas le droit de faire, automatiquement, la majorité est prisonnière, d'une certaine manière, de ses peurs et de sa morale, et ne peut pas se permettre de faire ce que la minorité, sans aucune hésitation, est prête à faire. Donc, on va lire deux témoignages. D'abord celui, là je peux dire, parce qu'il n'y a rien, celui d'un italien, qui s'exprime très 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 mal en français, et qui s'en excuse, je ne dirai pas son nom malgré tout, il dit comme ça, c'est intéressant, c'est trois, quatre lignes, j'ai choisi des messages parmi des centaines que je reçois, bien sûr. Excusez mon mauvais français, monsieur le Rave. En Italie, peut-être, les fanatiques pleines de haine ont leur visibilité dans le média, mais la majorité partage pour Israël, vous avez tous compris le français. Sabir, ne croyez pas, monsieur le Rave, que ce que vous voyez en Italie, c'est ce que nous tous les Italiens en pensent. Ce n'est pas vrai. Je crois que nous aussi suivrons dans un imprécisable futur. J'imagine que ce qui veut dire, c'est que la majorité finira un jour par se réveiller elle aussi. Très dur trouver des mots, car c'est à vous, terminez ce qu'il fallait faire il y a 3500 ans, merci. Je n'ai pas trop compris la fin de son témoignage, mais c'est très intéressant. Par contre, maintenant, regardez un témoignage absolument époustouflant, que j'ai reçu donc de quelqu'un que je ne citerai pas le nom et je ne citerai pas non plus le pays. Je suis un homme de chez Ishmaël et je me considère comme un de vos Talmidim depuis que la Providence m'a fait tomber sur votre vidéo il y a quelques années. J'ai aujourd'hui le privilège de faire partie de votre groupe et sentir que je fais partie de quelque chose de nouveau, mais de bien, qui se dessine à l'horizon. J'ai grandi dans la société X, où la haine du juif est un sentiment profond, intégré dans les esprits. Pourtant, il n'y a aucun juif là où je vis. Les quelques-uns qui sont restés se cachent du mieux qu'ils peuvent. C'est chez nous, c'est chez vous pourtant, vous les juifs, que j'ai appris ce qu'est le mal et le bien. Et même détecter le mal avant qu'il ne s'appelle le mal. Cette haine aurait été moins grave si, mais, il fait allusion à ses concitoyens, voyaient ou étaient confrontés aux juifs dans la vie de tous les jours et qu'ils auraient à la rigueur des prétextes pour les haïr. Mais l'horreur ici est qu'ils haïssent de toutes les forces un peuple qu'ils ne connaissent pas et que pour la majorité d'entre eux ne vont jamais en rencontrer le moindre représentant dans leur vie. Le résultat est que la haine est en train de devenir un être à part entière. La haine existe sans même que l'objet de la haine ne soit là. C'est une haine pure, absolue, sans limite. C'est incroyable ce genre de témoignages. Je suis en train de me rattacher de préparer un livre, un livre que de témoignages. Sur tous les témoignages que je reçois sur le site depuis deux ou trois ans, il n'y aura rien que des témoignages. Un truc absolument fabuleux. Cher Rab, j'ai presque envie de vous appeler au secours. La haine du juif est en train de nous détruire. Vous comprenez ? Quand c'est nous qui parlons, on va dire voilà ce que les gens de chez eux crient. Comme d'ailleurs les gens de Hazard supplient Israël de les sauver du Hamas. La majorité je pense ne sont pas du Hamas et supplient Israël de les sauver du Hamas. Voilà ce qu'un musulman qui vit dans un pays entièrement arabe et musulman où il n'y a pas de juif. Voilà ce qu'il dit. Sauvez-nous de la haine qui est en train de nous détruire. Quand on explique à l'enfant arabe que c'est bien de tuer les juifs. Si nous on avait dit, on aurait dit que c'est la propagande. Ça c'est un témoignage, je le garde sur mon site. Si quelqu'un un jour m'interrogeait, je lui montrerai d'où vient ce mail, de quel pays. Ce n'est pas un faux. Quand on explique à l'enfant arabe que c'est bien de tuer les juifs dans un pays où il n'y a pas de juif. Il fait vite une extrapolation. Comment l'enfant comprend-il ? Là il va utiliser une psychologie extraordinaire. Il se dit, l'enfant, c'est bien de tuer des gens que je perçois comme différents de moi. C'est-à-dire que l'enfant extrapole. Et donc regardez-le où il veut en venir. C'est de cette manière que nos enfants nous massacrent, nous les parents au quotidien. Puisqu'on leur apprend à tuer du juif dans leur... Ils comprennent de là que finalement on a le droit de tuer des gens. Donc tous ceux que je n'aime pas, je les tue. Et qui deviennent les juifs de nos propres enfants ? Nous les parents. C'est ça, ça mérite un Oscar de psychologie. Parce que nous les avons introduits à la mort d'autrui par l'incitation à tuer le juif. Le juif, cher Rav, est devenu la première marche d'un escalier mortel qui semble se terminer en enfer. Ça va, le déplacement. C'est incroyable. Une infinité de chemins providentiels font que nous sommes en train de payer au prix fort cette haine-là. Il va donner plusieurs exemples de choses qui désintègrent sa société. Mais là il m'a demandé de ne pas le dire parce que sinon on va savoir qui c'est qui parle. J'essaye de lutter contre le mal. Mais c'est comme éteindre un incendie en utilisant une tasse d'eau. Voilà. Et il continue et il dit. J'ai vu la vidéo, j'ai sauté dans pas mal de choses. J'ai vu la vidéo où vous proposez un défi. Aux Arabes, bien que je ne m'adresse pas qu'aux Arabes, en leur disant de venir vous et que vous allez leur montrer la réalité sur le terrain. Je ne relève pas ce défi. Vous voyez ce qu'il rajoute ? On ne défie jamais un Rav. Un Arabe musulman. Qui ne vit pas en France. Mais je vous dis simplement que vos paroles sont suffisantes. En vous entendant, j'ai la même conviction que si j'étais sur place. Avec beaucoup d'amour, shalom. Ce n'est pas les temps de la délivrance, ça ? Alors, évidemment, la mauvaise langue va dire oui, mais il y en a un parmi deux milliards. Non, je ne pense pas qu'il y en a un parmi deux milliards. Je pense qu'il y en a plusieurs centaines de millions parmi deux milliards. Mais ils se cachent, ils ont peur. Regardez ce qu'on leur fait en Irak. Regardez ce qu'on leur fait partout dans le monde. Et donc, ils ont peur. Regardez ce qu'on leur fait à Hazard. S'ils osent manifester, qu'ils nous soutiennent. Je n'en parle même pas de ça. Seulement, oser critiquer le Hamas pour être responsable de la ruine de Hazard. On les torture à mort. On les tue, mais non, on ne les tue pas. On les tortue à mort dans les prisons de Hamas. Et donc, évidemment que ces gens-là sont très très nombreux. Et le monde est rempli de gens comme ça. Que ce soit des chrétiens, que ce soit des musulmans, que ce soit etc. Et c'est la future armée du Mashiach. La force du Mashiach, c'est qu'il va être capable de donner la force à ces centaines de millions de blancs, de noirs, de jaunes, de rouges, de chrétiens, de musulmans, de protestants, d'évangéliques, de bouddhistes et d'hindouistes dans le monde entier. D'avoir le courage de relever la tête, de s'unir à lui et de partir en guerre contre ce qui va être tout de suite vu comme une minorité. Parce que nous, comme on entend toujours parler des méchants, on croit qu'ils sont la majorité, mais ils sont la minorité. Il faut simplement un leader qui arrive à réunir cette majorité, lui donner la force et la conviction qu'elle va gagner. Et ça sera ça, la délivrance finale. C'est dommage d'arriver à cette heure-là parce que vous avez loupé l'essentiel. Voilà. Mais on va continuer. Dans les pays qui ne sont pas totalitaires, comme l'Occident, etc. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas, apparemment, des gens qui montrent ce prénom, qui déstabilisent... Je veux dire, dans un autre domaine, mais je ne veux pas maintenant trop entrer dans ce domaine-là, mais dans un autre domaine, un domaine qui nous concerne directement, Coluche a essayé de faire bouger quelque chose en France, on lui a envoyé un camion. D'accord ? Et tout le monde sait que Coluche a fait assassiner. Et le... C'est dur, c'est très très dur. Les gens ont peur. Les gens ont très peur parce qu'il manque un leader qui rassemble toutes ses forces. Et ce leader n'a encore jamais existé. Et c'est celui que, d'une certaine manière, le monde attend. Et le... Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a, si tu veux, une entreprise individuelle, c'est tout de suite arrêté parce que... Qu'est-ce que ça coûte d'envoyer un camion qui traverse mal la route au moment où la moto de Coluche fonce à 180 à l'heure ? C'est très facile. Et donc, c'est pour ça qu'il n'y a aucune chance. Aucune chance. Et les gens le savent. Et personne n'a le courage. C'est pour ça que, d'une certaine manière, la Géoula est une utopie totale. Et c'est pour ça qu'on y croit parce que l'histoire fait vivre. Mais en attendant, ça nous a permis de traverser l'histoire. Voilà. Donc, pour ceux qui sont arrivés, si vous voulez réécouter le début du cours, parce que c'est absolument... J'ai lu un témoignage d'un musulman arabe. Un témoignage absolument incroyable qu'il a envoyé sur le site. Et ça vaut la peine de réécouter... C'est vrai que l'antisémitisme dans le monde arabe est de plus en plus virulent depuis qu'il n'y a plus de juifs dans le monde arabe. Mais oui, c'est ce qu'il dit. Il dit, je ne comprends pas, il n'y a pas de juifs chez nous. Il n'y a pas de juifs chez nous. Comment on peut éduquer nos enfants depuis l'école à haïr le juif alors qu'il n'y a plus de juifs chez nous ? Si on a un peu de contact avec l'autre, on le fantasme. C'est ça ? Comment ? Bon, tu peux trouver des raisons psychologiques, peu importe. Je pense que c'est beaucoup, beaucoup plus profond que ça. C'est que toute société qui n'a rien à vendre a besoin de focaliser sur un bouc émissaire, son peuple, sa société, pour qu'elle s'occupe de quelque chose. D'accord ? Quand un chien abouaille, qu'il a insupportable, on lui jette un os. C'est un problème beaucoup plus fondamental que ça. Même quand le démon n'existe pas, on l'invente. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on va donner comme occupation et préoccupation au peuple auquel on ne donne rien d'autre que la haine de quelque chose ? Donc, c'est ce qui se passe précisément dans ces sociétés arabes musulmanes où il n'y a rien d'autre que de pouvoir haïr quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est toujours les juifs. En tout cas, c'est extraordinaire comment un homme comme ça, vivant si loin, d'une certaine manière, du monde occidental, est sensible à ces choses-là. Et maintenant, on va reprendre notre cours, ou plutôt le continuer, puisque de toute façon, ce qu'on vient de dire fait partie intégrante du cours. Quoi qu'il en soit, donc un bref résumé. On a donc, on est remonté aux sources, grâce au livre qu'on a commencé, enfin, à étudier, donc Soda Plichtine, on est remonté aux sources, à la source biblique de cette haine des phélistins, aujourd'hui palestiniens, comme on l'a expliqué pendant de nombreuses heures, on l'a répété à chaque fois. Donc, la source de ce conflit, Aviméler, roi des phélistins, avec Avraham. Et après, aujourd'hui, on commence Yitzhak. Avec Avraham, finalement, on n'a pas vu la haine, on n'a pas vu un conflit, on a vu une tentative de s'emparer de quelque chose qui est à Avraham, et surtout, ce qu'on a vu, c'est la mentalité phélistine, et, pire que tout, la réaction d'Avraham. La mentalité phélistine, c'est tout le cours de la semaine dernière, juste en résumé, pour introduire celui d'aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est lui l'agresseur, mais il se présente comme une victime. Si on n'avait connu que ce que nous voyons aujourd'hui, on aurait pensé que c'est un phénomène moderne. Mais c'est incroyable de voir qu'il y a 3500 ans, la Torah nous montre que c'est le offi phélistin d'agresser, et après de dire, c'est moi la victime. Mais ce qui nous a choqués encore plus, parce qu'on pensait, et comme je le dis toujours, et il est temps de le comprendre une fois pour toutes, ceux qui disent aujourd'hui que, et sans rentrer dans les détails, que le comportement de nos leaders ou de notre société est un comportement qui n'a rien de juif, qui est honteux, toujours le besoin de s'excuser, le besoin de plaire, etc. Mais si on était de vrais juifs, ça ne serait pas comme ça. Ça fait des années que je dis que c'est une grave, grave erreur. Ça n'a rien à voir avec la laïcité de nos dirigeants. Ça n'a rien à voir avec le peu de Torah qui se trouve dans l'établissement qui nous dirige. C'est le offi juif par excellence. La preuve, Abraham. Abraham qui ose s'excuser devant Aviméler, alors qu'il lui dit, dès que je suis arrivé chez toi, je sais que j'allais être agressé, que j'allais être tué. Mais quand Aviméler joue lui-même la victime, on voit qu'Aviméler s'excuse, et il s'excuse d'avoir osé dire que c'était sa sœur. Non, mais en fait, tu sais, je ne t'ai pas vraiment menti, parce que c'est le cheval de l'oncle à ma tante. Donc, pourquoi tu t'excuses ? Pourquoi tu t'excuses ? Est-ce que les Américains, en 1945, lorsque Melechatrila, ils ont visé les civils et envoyé une bombe à Orishima, est-ce qu'ils se sont excusés ? Ils n'avaient pas besoin de s'excuser, puisqu'ils étaient attaqués. Ils ne s'excusent pas. Lorsque les Français en Algérie ont massacré hommes, femmes et enfants, violés, torturés, à mort, est-ce qu'ils se sont excusés ? Non, ils ne sont pas excusés, puisque l'Algérie était française. Oui, enfin, je plaisante. Maintenant, vous avez dit que... Vous allez connaître celle-là. L'Algérie est française, maintenant c'est la France qui sera algérienne. Est-ce que... On ne s'excuse pas. Lorsque les Américains massacrent des civils en Afghanistan ou ils en ont massacré des milliers en Irak quand ils l'ont envahi, est-ce qu'ils ont besoin de s'excuser ? Ils ne s'excusent pas. Pourquoi ? Parce qu'à tort ou à raison, celui qui pense être dans son bon droit, par définition, ne s'excuse pas. Les Américains, et apparemment le monde, pensaient que c'était moral d'envoyer une bombe sur des civils, Hiroshima, ils ne se sont pas excusés. Les Américains pensaient que c'est moral après le 11 septembre d'envahir l'Irak et l'Afghanistan et de massacrer des civils. Ils ne se sont pas excusés. Parce qu'il n'y a qu'un seul peuple au monde qui s'excuse, c'est les Juifs. Et pour ceux qui n'ont rien compris à la nature du Juif et qui disent ça c'est parce que ce sont nos leaders d'aujourd'hui, la réponse c'est Abraham. Abraham s'est excusé. Donc il y a un problème ici fondamental qu'on commence seulement à étudier mais qu'on met en évidence à chaque fois. Qu'est-ce qui se passe dans la nature du Juif et du vrai puisqu'on parle d'un père fondateur. On ne peut pas lui le soupçonner d'être de gauche ou d'être abreuvé par la morale judéo-chrétienne. C'est un Juif, un vrai, c'est Abraham. Qu'est-ce qui fait que même un Juif, un vrai, lorsqu'il est face à la mauvaise foi, au lieu de lui cracher au visage et de lui dire arrête de te foutre de moi, s'excuse. Comme on le fait aujourd'hui. On a perdu un soldat de 27 ans pendant le cessez-le-feu que nous sommes les seuls à respecter. Israël a inventé un nouveau concept aujourd'hui qui ont fait le cessez-le-feu tout seul. Et le ciel, pour bien nous montrer qu'on est vraiment une bande d'eux, il nous prend un soldat de 27 ans en plein cessez-le-feu. D'accord. Mais ça c'est Israël. Mais encore une fois, c'est pas l'Israël d'aujourd'hui, c'est Abraham, on l'a dans notre ADN. D'où ça nous vient ce défaut-là qui est typiquement juif que les goyims exploitent et savent utiliser et surfent dessus pour mieux nous détruire. Quoi qu'il en soit, on a terminé maintenant Abraham, mais le point important, c'est qu'on voit donc encore une fois apparaître le haut-fifilistin et le haut-fifil juif, mais ça ne se solde pas entre eux par un combat. Le combat ne va commencer qu'avec Israël. On va le lire, l'expliquer, on a très peu de temps aujourd'hui, mais on va voir que quelque chose de nouveau maintenant va commencer et on va bien sûr comprendre le pourquoi au moins aujourd'hui. Tout d'un coup, Aviméler n'est pas seulement de mauvaise foi, mais il attaque. Pourquoi ? Qu'est-ce qui a changé ? Pourquoi Israël mérite une attaque, une haine, comme il le dira lui-même, alors qu'Avram n'a jamais été attaqué et n'a jamais prétendu qu'Aviméler le haïssait. Regardez. On est dans le sixième verset du 26e chapitre de Parchat Toldot. Là, la différence d'Avraham où ce n'est pas dit clairement qu'ils ont demandé est-ce que c'est ta femme, simplement, on le sait de Rashi, mais ce n'est pas dit clairement là-bas. Là, avec Yitzhak, il semblerait qu'ils n'ont pas pris deux gants. Ils ont carrément dit, dis-moi, c'est ta femme, elle est bien, c'est ta femme. Yitzhak comme son père, seulement son père c'était encore beaucoup plus sournois, d'accord ? Ils ne l'ont pas vraiment demandé, ils l'ont suggéré comme dit Rashi, mais avant il était suffisamment intelligent pour comprendre qu'en vérité il voulait la prendre et s'il disait qu'il était le mari, il l'aurait tué. Mais... Ils se comportaient différemment, mais ils se comportaient comment ? Non, non, c'est encore un autre passage, ce n'est pas celui-là. Ce n'est pas celui-là. Pour l'instant, on n'est pas encore à ce passage-là. Dès le départ, il arrive là-bas et tout de suite, il demande est-ce que c'est ta femme ? Lui, il répond c'est ma soeur qui y aurait les morts il a peur de dire que c'est sa femme. Donc c'est clair, le verset dit des choses claires. Il est en danger de mort. Ce n'est pas un problème de Yarek ve'aliya avor, ce n'est pas un problème ici de Avodazara, Shfichuddamim, etc. Il a le droit de mentir pour sauver sa peau. Il n'a pas seulement le droit, il a le devoir de mentir pour sauver sa peau puisque ce n'est pas une des trois choses pour lesquelles il faut se laisser tuer. Donc il dit non. Et en plus, ce n'est pas vraiment un mensonge comme on le sait comme son père avait dit. Et effectivement, maintenant arrive ton passage à toi. Je lis en vitesse pas dans le texte que vous savez tous. Finalement, Avim El Er a compris par leur comportement dans la vie de tous les jours que finalement, ce n'était pas sa soeur, c'était sa femme. Et tout de suite, il vient. Il y a un mère Avim El Er, la même chose qu'avec son père Abraham. Comment tu as osé nous mentir ? J'ai presque failli coucher avec elle. Mot à mot d'après Rachid. Achadaam, c'est moi, le roi qui suit J'ai presque failli coucher avec elle. Il dit merci à Hachem que je me suis rendu compte. Et tu aurais amené sur une catastrophe. Donc, une fois de plus, on arrive dans un pays de voyous, de violeurs, de dévergondés, de débauchés qui, dès qu'ils voient une femme, ils pensent qu'à. Mais l'agresseur, c'est bien sûr, une fois de plus, le juif, par définition. Et l'agressé, la victime, c'est par définition le félistin. Avra, Yitzhak, comme son père ne répond pas, parce qu'il n'arrive pas à comprendre. Il n'arrive pas à comprendre. Le juif n'arrive pas à comprendre comment on peut aller si loin dans la mauvaise foi. Ce n'est pas un tempérament juif. On a des défauts et de sacrés défauts, mais celui-là, on ne l'a pas. On ne sait pas être de mauvaise foi. Donc, on ne sait pas quoi répondre à la mauvaise foi lorsqu'elle dépasse l'entendement. Yitzhak ne répond. pas. Yitzhak, Avimeler, est-ce que l'homme les morts a-nougé a-ba-ish-haze-hub-e-ish-tom mot-yum-mat. Avimeler déclare qu'il est interdit de toucher à cet homme et à cette femme. Et maintenant, le passage qui nous intéresse. Yitzhak, Yitzhak, ba-aretz-ah-i, va-im-tza-va-shana-ah-i, me-a-sharim, va-ibare-cheu-hashem. Qu'est-ce qui s'est passé? Le fondateur du Gouche-Katif, c'est Yitzhak. Il s'installe à Gaza. On a un accord dans la Torah à l'origine du Gouche-Katif. Avram, Yitzhak s'installe dans la bande de Gaza et là-bas, il a une bénédiction telle que comme dit Rachid, il arrive à une production cent fois plus importante que dans les temps normaux. Et j'explique plus encore d'après Rachid. Avimeler a donné une dune Gouche-Katif à Yitzhak. C'est-à-dire, on est en période de famine puisque c'est la raison pour laquelle il était parti dans la bande de Gaza. On est en période de famine donc rien ne pousse nulle part. Et Avraham reçoit et Yitzhak reçoit en période de famine la terre la moins fertile de toute cette région. Une dune de sable. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va faire, il va réussir une production qui est cent fois plus importante que la meilleure des terres dans l'année la plus abondante. Ça veut dire un miracle inimaginable. En période de famine avec une dune, tu produis cent fois plus que la meilleure des terres dans la meilleure des périodes. Au point que dit Rachid. Les gens disaient il a une telle bénédiction cet homme que mieux vaut acheter le crotin de ses boucs plutôt que de recevoir de l'or de Aviméler. L'or de Aviméler est moins béni que le crotin des boucs de Yitzhak. Gouchcatif! Comment s'appelaient les juifs du Gouchcatif? Les juifs de la pluie qui les appelaient comme ça? Les palestiniens qui en cachette avaient le courage de leur dire c'est vous qui avez ramené la pluie. Les juifs de la pluie. Moi je l'ai entendu comme des milliers d'autres de mes propres oreilles quand j'allais dans le Gouchcatif que les vieux arabes disaient les juifs youdim youdim c'est les juifs de la pluie. Donc on a reçu là-bas la région la moins fertile et on l'a transformée en paradis. Qu'est-ce qui va se passer? Va'y gdala ish va'yeler alors gavegadel at kigadal me'od Le juif a réussi réussit réussit là où personne n'avait réussi. Les ottomans ont essayé ils n'ont pas réussi à transformer les marécages et le désert en paradis terrestre. Les turcs ont essayé ils n'ont pas réussi. Les anglais ont essayé ils n'ont pas réussi. Tout le monde a essayé personne n'est réussi. Les juifs arrivent en quelques décennies ils réussissent. Qu'est-ce qui se passe? Va'yelo va'yelo miknetson ou miknets bakar ve'avoudaraba et c'est bien qu'on commençait à se multiplier voilà le makor ici dans la Torah il n'y en a pas un autre la kina la jalousie mais comme Rachid va l'expliquer et surtout le Zohar et d'autres mais pour l'instant restons dans le pshat ve'ykanu auto plishtil c'est tout simplement une question de kina de haine de jalousie et maintenant qu'est-ce qui va se passer de l'actualité? Ils sont jaloux de notre réussite et bien ils vont nous empêcher de réussir. Quel est le moment où Israël fait rentrer le plus d'argent dans l'année à part sa propre production les vacances le tourisme et bien on va lui fermer sa source d'eau vivante à ce moment-là il s'attaque à tout ce qui a été réalisé depuis Abraham de ce verset on comprend que les puits d'Abraham n'avaient jamais été bouchés ils ont été bouchés pour la première fois à l'époque de Yitzhak ça veut dire que tant qu'il n'y avait pas une réussite particulière ils ne bouchaient pas les puits pourquoi? parce qu'ils étaient les premiers à en profiter mais à partir du moment où Yitzhak a commencé à avoir une réussite hors du commun quelle a été l'attitude des phélistins? On préfère tous crever mais eux aussi Amalek c'est le profil d'Amalek qu'est-ce que dit Rachid c'est quoi Amalek? une marmite bouillante devant lui et personne n'a le courage de l'approcher Rachid à la fin de Béchalard qu'est-ce que dit Amalek? je vais sauter dedans pour la refroidir pour que tout le monde puisse en profiter tout le monde puisse la déposséder la boire et la vider alors quelqu'un vient et dit Amalek mais tu es idiot si tu sautes dedans tu ne pourras pas toi en profiter tu vas être brûlé à mort il dit c'est pas grave mais le principal c'est qu'elle soit vidée cette marmite ça c'est Amalek les premiers perdants en s'attaquant à Israël sont les philistins eux-mêmes puisque c'est nous qui sommes capables et pas eux de trouver de l'eau dans ce pays et de leur en donner vous savez que toute l'eau de la bande de Gaza vient d'Israël pas seulement l'eau l'électricité et tout le reste mais même l'eau c'est parce qu'on en a en trop d'accord comment? parce qu'on en a en trop bien évidemment et donc toute l'eau vient d'Israël je ne sais combien c'est presque un tiers qui part déjà en Jordanie combien qui part en Jordanie? 50 millions de mètres que en tout cas c'est des chiffres démentiels par rapport à un pays qui n'a pas d'eau et le peu qui nous reste une bonne partie part aussi à Gaza ça le monde ne le sait pas bien sûr mais donc on est les seuls à pouvoir dans ce désert trouver de l'eau alors profitez-en non on va tout boucher et il est rempli de terre tu es trop puissant dégage va-t'en on ne veut plus te voir qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'un juif fait lorsqu'on lui dit va-t'en qu'est-ce qu'il fait? il s'en va qu'est-ce que fait un américain un français un homme normal quand on lui dit va-t'en il dit non seulement je ne m'en vais pas mais ce qui est à toi je vais le prendre je vais t'apprendre à me dire va-t'en qu'est-ce que fait un juif lorsqu'on lui dit va-t'en il dit tu veux ma capitale prends la moitié tu veux les deux territoires les plus bibliques de tous mes territoires là je lui dis la Samarie prends-les c'est pas un problème tu veux Khevron tu veux la ville de mon papa et de ma maman prends c'est pas un problème ça c'est le juif deuxième défaut du juif pour tous ceux qui disent que c'est la faute à la gauche que c'est la faute à nos leaders c'est la faute à l'idéologie judo-chrétienne qui a envenimé nos âmes à tout cela je leur réponds d'accord lisez la Torah et vous verrez que c'est la faute à nous-mêmes un point c'est tout c'est le au-fi juif Yitzhak était un super vrai juif et pourtant quand on lui a dit va-t'en il a baissé la tête il est parti je sais que c'est très grave ce que je dis mais c'est pour qu'on se remue nous-mêmes le problème c'est trop facile il ne faut pas que nous aussi on est nos juifs c'est qui les juifs des juifs c'est la gauche c'est l'extrême gauche c'est la vive etc et comme ça on ne voit pas quel est le vrai problème le problème c'est nous nous avec notre chapeau notre barbe nos papillotes tout ce que vous voulez notre kipassruga c'est nous nous les juifs avons un problème on s'excuse devant la mauvaise foi et on s'en va quand on nous dit de partir Abraham et Yitzhak c'est dans notre ADN d'où ça vient c'est pas le cours d'aujourd'hui on va l'expliquer plus tard mais d'abord qu'on prenne conscience une fois pour toutes qu'on arrête de s'accuser mutuellement la droite la gauche la gauche la droite les religieux les pas religieux c'est la faute du juif la nature du juif est qu'il a un comportement qui est à l'extrême opposé du comportement de tous les humains sur terre tu me dis dégage je te prends je reste et je te prends ce qui est à toi et tu m'insultes quand tu es de mauvaise foi je t'arrache la tête et le juif fait tout le contraire au moins qu'on le sache qu'on se regarde devant un miroir et qu'on se pose la question pourquoi on est comme ça donc je continue là on va aller très très vite pour que je puisse malgré tout le cours sera plus court aujourd'hui donc je dois aller très vite pour que je puisse malgré tout interpréter un petit peu bien qu'on a déjà vu pas mal de choses Yitzhak s'en va il laisse Jérusalem il laisse la Judée de Saint-Marie bien sûr dans le contexte biblique il laisse le gouche catif on lui a dit de partir il s'en va et il se replie le juif toujours celui qui se replie il me reste encore une rue je vais pouvoir creuser un trou et trouver de l'eau il dit bon et j'ai fait ce qu'ils m'ont dit je suis sorti du gouche catif il ne me tombera pas un seul missile sur la tête maintenant j'ai le droit d'exister monsieur oui tu existes très bien justement le problème c'est que malgré le fait qu'on est sorti du gouche catif on continue à faire des salades du gouche catif en dehors du gouche catif c'est à dire de parler bien sûr il dit ça ne va pas ça quoi tu continues alors qu'on t'a pris ce qui était ta source de revenu alors c'est pas grave qu'est-ce que font les phélistins ils savent mon plishtim les phélistins continuent alors que on est sortis on leur a donné la judée à sa marie mais ils continuent à tirer là maintenant c'est facile c'est avec des lance-pierres ce sont les avions qui veulent atterrir à l'autre puisque là c'est juste en face il y a 10 kilomètres 5 kilomètres ils continuent à nous tirer dessus qu'est-ce que va faire Yitzhak mes amis je vous ai donné le gouche catif je vous ai donné la judée à sa marie et la moitié de Jérusalem et quand un achoma un enfant ceux qui sont achoma donc les petites meacharim avec les petites pépillotes blondes etc met la tête à la fenêtre d'en face 5 mètres paf il resserle pas dans la tête normalement qu'est-ce que fait un peuple normal il dit bah non alors on reprend ce qu'on vous a donné qu'est-ce que fait Yitzhak il est pas de gauche mais Yitzhak qu'est-ce qu'il fait il continue à s'enfuir il continue à partir c'est marqué il est parti et il a creusé un nouveau puits au lieu de se battre pour reprendre le puits qu'on vient de lui boucher il dit c'est pas grave allez il y a d'autres territoires prenez tout Jérusalem on va décider que Tel Aviv est la capitale d'Israël pourquoi pas il creuse un nouveau puits mais les phélistins ils sont pas d'accord quoi tu existes encore là je traduis pas parce que vous avez tous compris c'est notre haut c'est nous qui la creusons et c'est leur haut très bien qu'est-ce que fait normalement la deuxième fois Yitzhak allez commence à te battre cette fois-ci vas-y sois pas le seul à faire cesser le feu non tu viens d'enterrer un soldat de 27 ans pendant le cesser le feu que t'es seul à respecter vas-y rentre-leur dedans mais non mais Yitzhak c'est un juif un vrai qu'est-ce qu'il fait il baisse la tête il s'en vend une fois de plus encore un puits ils sont énervant les juifs ils ont envie de taper dessus mais là on peut pas parce qu'on doit à Kivu d'Avahem c'est nos papas on peut pas je vous ai déjà prévenu que tout ce que j'ai à ma manière en français Rabi Chimon le dit dans le Zohar il critique terriblement l'attitude d'Avah mais Yitzhak sur cette paracha là terriblement il dit ça à cause d'eux qu'on est parti en exil ne parlons pas dans un autre contexte ce que dit le Balatourim sur Yaakov que parce qu'il a osé appeler Esav Adonis et il s'est portionné devant lui on a pris deux destructions de temples quatre exils et ce que le Balatourim ne dit pas mais je peux rajouter l'inquisition Auschwitz Treblinka etc tout ça parce que c'est pas moi qui le dis c'est le Balatourim moi je le dis à la française ça fait plus mal quand moi je le dis mais le Balatourim bon ce n'est qu'un commentaire de la Torah c'est pas sérieux on comprend pas ce qu'il est en train de dire on a pris deux destructions de temples et quatre exils à cause de notre papa donc ça veut dire quoi c'est dans notre ADN c'est comme ça ça n'a rien à voir avec la gauche c'est notre ADN qu'un irait que si quelqu'un parmi nous il n'est pas comme ça peut-être qu'il n'est pas juif il faut se méfier vous savez d'où je tiens ça d'un texte dans le Talmud aussi que je vous ai souvent rapporté avec le fameux Rava je crois Rava toute sa vie elle n'était que bénédiction la santé l'argent la réussite la Torah bien sûr et puis un jour il a surpris une discussion parmi ses élèves qui disait il n'est peut-être pas juif c'est pas normal il n'a pas il n'a pas de malheur quand il a entendu ses élèves le souvient de peut-être pas être juif l'un des plus grands maîtres de la Torah de tous les temps ne t'as pas la Torah que je t'enseigne c'est pas suffisant pour repérer que je suis juif qu'un n'irait que non c'est une blague il a prié il dit maître du monde montre-leur que je suis un vrai juif dans la nuit ils sont venus des brigands ils lui ont tout pris ils ont brûlé sa maison et autour des ruines en feu ils dansaient ils disaient je suis juif je suis juif je suis juif vous voyez maintenant que je suis juif mais c'est quoi cette gemara quoi le critère de savoir si tu es un juif c'est pas si tu es le gadolador c'est à dire si vous voyez un gadolador où tout lui réussit peut-être qu'il n'est pas juif ah oui et pourtant on boit sa Torah ben non ça n'existe pas un juif qui ne prend pas sur la figure ça n'existe pas encore un autre texte qui confirme tout ce qu'on dit un juif qui ne s'excuse pas devant la mauvaise foi c'est pas un juif un juif qui ne renonce pas à ce qu'on veut lui prendre et qui ne s'en va pas c'est pas un juif un juif qui ne se prosterne pas devant Esav c'est pas un juif un juif à qui il n'arrive pas des malheurs il n'a pas un juif si vous me trouvez un juif qui est tout le content dans ce domaine là peut-être que ce n'est pas un juif ça veut dire quoi je ne donne pas de réponse pour l'instant peut-être que ce n'est pas un juif donc finalement il ne vaut mieux pas être d'extrême droite alors mieux moins être d'extrême gauche c'est perturbant tous ces textes là on continue il creuse enfin un autre puits il vient encore sur cet autre puits et qu'est-ce qu'il continue à faire c'est le troisième puits qu'ils lui prennent et encore une fois il s'en va il creuse un dernier puits pourquoi ? parce qu'ils ne lui ont laissé que des ingoves pour le défilé gay alors ils ne lui ont laissé qu'une rue en Israël et donc il se dit c'est que pour le défilé le gay parade donc ça ne nous dérange pas défilé et là il creuse un petit trou et puis il trouve de l'eau et il dit tu peux le garder celui-là ça veut dire tu t'es tellement humilié t'es tellement dans la honte qu'on n'a même pas envie de te le prendre ce dernier rien que pour que tu restes le témoignage vivant de la bêtise humaine voilà Yitzhak c'est beau hein j'en ai beaucoup qui ne vont plus revenir à mes cours et il a appelé son nom Rechovot seulement comme Rechovot aujourd'hui prend des missiles toute la journée donc finalement ça ne lui a pas porté chance il dit maintenant on va pouvoir enfin vivre et se développer sur cette terre-là super gauche ça veut dire que donnez-leur tout ce qu'ils réclament et ce qu'ils nous laisseront au moins on pourra vivre en paix voilà donc maintenant on va essayer de commencer à rentrer un petit peu plus profondément dans ce texte après l'avoir raconté d'une manière qui est à la limite de la plaisanterie mais parce qu'on ne peut pas le raconter autrement oui en plus il sera que c'est digne comment ? en plus il sera que c'est digne celui c'est ça alors d'autres que moi ont fait remarquer comme vous le savez et Abraham et Isaac ont fait un traité de paix avec Avim Eler et d'autres que moi des rabbinimes modernes bien sûr de notre génération et des gens très sérieux même de Bnebrak ou d'autres je crois même le raf Ganser ça nous l'a fait remarquer aussi dans son livre Sotplishtim ou dans d'autres livres que c'est incroyable de voir que Abraham représente le Chesed Yitzhak représente le Dine d'une certaine manière très bien dans un langage moderne à gauche et à droite et les deux ont fait un traité avec avec les Philistins ça montre bien que c'est pas un problème idéologique c'est un problème de nature parce que Abraham et Yitzhak comme tu le fais remarquer sont à l'extrême opposé au niveau de leur nature mais face aux Philistins ils réagissent exactement de la même manière donc il y a ici quelque chose de beaucoup beaucoup plus profond comme on n'a pas arrêté de le montrer qu'il va falloir mettre en évidence mais d'abord je reprends le texte donc de Sotplishtim celui que le raf rapportait simplement qu'on a fait une petite interruption pour aller retrouver les Mekorot parce que lui il rapporte mais il n'explique pas les Mekorot et il dit donc la chose suivante Sinat plishtim le Yisraël et c'est pour ça qu'il comme on va voir il fait démarrer ça à Yitzhak commence à partir de Yitzhak or je vous avais fait remarquer qu'il se contredit puisque trois lignes auparavant il avait dit que ça commence à partir d'Abraham qu'est-ce qu'il avait dit ? que pour comprendre l'histoire de notre peuple il faut comprendre l'histoire de la relation des Philistins à notre égard pourquoi ? donc il fait remonter notre histoire particulière à Abraham et tout le secret de l'histoire juive se cache dans la relation entre les Philistins et Abraham ce qu'il a appelé ce livre-là Sotplishtim et quand on l'étudie je ne dirais pas pendant des heures de journée mais à mon avis pendant des années parce que ce livre-là cache des secrets absolument incroyables mais on s'aperçoit véritablement et c'est ce qu'il veut nous montrer bien qu'il en cache beaucoup plus que ce qu'il en dévoile que finalement que toute l'histoire du peuple juif dans sa relation avec tous les peuples et toutes les civilisations se cache dans le problème relationnel entre Israël et les Philistins qui a commencé avec Abraham et Yitzhak c'est-à-dire que tout ce que nous allons vivre dans l'histoire après avec les Égyptiens les Babyloniens les Perses les Grecs les Romains les Occidentaux les Américains etc. et les Palestiniens n'est que le rayonnement du problème fondamental qui est la relation entre Israël et ceux qui habitent la bande de Gaza de notre comportement avec eux on influence le comportement avec toutes les autres nations comme on le voit aujourd'hui d'une manière tellement visible sauf Maas et Mar Shabbat Rila aujourd'hui plus que jamais on voit que le monde entier se sert de notre relation avec nos voisins pour justifier leur attitude au monde entier face à nous donc il ne s'est pas trompé le problème était qu'il remonte l'étude à Abraham c'est ce qu'on a fait dans le texte or après il dit non la Sina ne commence qu'avec Yitzchak et pourquoi les Yitzchak à Vinou comme il est dit et là il fait allusion à ce qui se passe après d'abord je continue à lire et là en deux mots quand il dit regardez dans le texte que je vous ai lu on voit effectivement que les phénistins ont été jaloux qu'ils lui ont demandé de partir qu'ils n'ont pas arrêté de le repousser jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus qu'une rue dans Tel Aviv et il a accepté d'être baissé à chaque fois de s'en aller de s'en aller mais il n'y a aucune aucune allusion aucune mention au fait qu'ils auraient compris comme l'a compris le Hamas nous on vise bien mais c'est le Dieu d'Israël qui les protège comme ils l'ont dit eux-mêmes il y a quelques jours donc ça a l'air d'être tout simplement une jalousie d'homme à homme or si on et c'est ce que dit le Rav si on regarde un petit peu plus loin après l'avoir chassé et ne lui avoir laissé qu'une rue ils reviennent vers lui et tout d'un coup regardez ce qu'il dit et il est parti avec son chef d'armée pourquoi vous m'obligez à faire un traité avec eux comme ça a été le cas les accords d'Oslo etc ils ont mêlé les grandes puissances pour avoir ce traité là pourquoi vous venez vers moi vous m'avez chassé pourquoi vous venez vers moi maintenant il dit et regardez maintenant ce qu'ils disent on a compris qu'Hachem est avec toi et on s'est dit c'est à dire quoi jusqu'à présent la lutte était une lutte réelle tant qu'ils n'avaient pas compris que Hachem était avec nous au début ils ont vu on a une réussite inimaginable et donc ils n'ont pas tout de suite fait le lien entre cette réussite et la source de la réussite donc ils se sont dit ils se sont ils sont restés braqués sur la réussite c'est notre terre tu nous l'as volé tu as fait cet argent sur notre compte la Palestine a toujours appartenu aux Palestiniens etc d'où vous venez on connait la chanson mais là il vient avec un nouvel argument on sait que Dieu est avec toi et donc pas avec nous regardez ce que dit Rachid on voit on a vu deux fois on voit on l'a vu chez ton père et on l'a vu chez toi les commentaires demandent pourquoi tu attends maintenant de le dire tu ne l'as jamais dit même à l'époque d'Avram tu ne l'as jamais dit parce que seulement maintenant ils comprennent rétroactivement que tout ce qu'ils ont vu jusqu'à présent de surnaturel chez Avram Yitzhak ne peut être expliqué que si Dieu que si le maître du monde est avec ce peuple et alors quoi qu'est-ce qu'il propose maintenant on veut faire la paix avec toi ça veut dire que maintenant écoutez bien ce qui se passe tant qu'ils ne savaient pas qu'Hachem était avec nous ils ont pensé pouvoir nous détruire par le billet de la violence maintenant qu'ils savent qu'Hachem est avec nous ils inventent un nouveau stratège et celui-là est beaucoup plus dangereux que le premier ils ne cherchent plus à se battre contre nous ils cherchent maintenant à être en paix avec nous pourquoi parce qu'ils vont toucher le troisième défaut d'Israël et ça va marcher premier défaut d'Israël on s'excuse devant la mauvaise foi deuxième défaut d'Israël quand on veut nous prendre ce qui est à nous on baisse la tête et on s'enfuit troisième défaut d'Israël quand tu touches chaque corde sensible sur le plan de son idéal ils font on va faire la paix parce que qu'est-ce qu'ils ont compris le Dieu d'Israël s'appelle Shalom de toutes les qualités d'Hachem la seule qualité disent nos maîtres qui est aussi son nom ça veut dire qui d'une certaine manière besoin de son essence c'est le mot Shalom et là ils vont nous toucher sur notre corde sensible quoi vous ne voulez pas la paix mais toute votre essence c'est la paix on n'en a pas la preuve aujourd'hui le seul peuple dans l'histoire humaine qui continue à soutenir un cessez-le-feu qui l'allonge d'abord de 4 heures il aurait dû se terminer hier à 8 heures du soir à 8 heures du soir il devait se terminer à 8 heures du soir hier avant 8 heures du soir on a rajouté 4 heures à 11h57 on a rajouté une journée entière alors qu'on avait déjà perdu un soldat et qu'on avait reçu pendant le samedi je ne veux pas dire Shabbat d'accord plus de missiles que les deux ou trois derniers jours il y a un seul peuple au monde qui est capable de ça c'est un fait unique dans l'histoire la source est ici les félistins l'ont compris parce que ce peuple est idolâtre du mot Shalom c'est son idolâtrie sa qualité est devenue son idole pour la paix il est prêt à tout ça devient un culte ça devient une idole et ça devient une perversion morale qui se retourne contre lui et ça c'est la puissance et la grandeur de Avi Meller il a compris pourquoi le Rav dit que si tu étudies la relation entre les félistins et Israël tu comprendras toute l'histoire juste pas de moi c'est encore une fois de lui c'est fabuleux d'où il sait que cette petite peuplade et notre relation avec elle contient tout le secret de l'histoire d'Israël je relis ces mots tout s'explique dans notre relation avec les félistins vous vous rendez compte de ce qu'il affirme je vous l'ai prouvé parce que tout ce qui nous est arrivé dans l'histoire est la conséquence directe de trois défauts fondamentaux qui sont le offi juif et qui nous tiennent prisonniers à l'intérieur de notre propre exil la peur devant la mauvaise foi la peur devant la revendication de cet amoi et le culte de la paix à n'importe quel prix voilà la définition des trois défauts juifs et pourquoi il y en a trois parce que c'est zéléou madzé des trois qualités fondatrices de l'âme juive chrécèdent gvouratiféret comme je le montrais dans les cours qui vont venir ça veut dire que le monde a été créé sur le principe de zéléou madzé et depuis la faute de Adama Richon etzada tov vera maintenant je dis des choses très sérieuses où tout est méourvav où le bien et le mal sont mélangés quelle a été la conséquence directe de la faute d'Adama Richon dont le peuple juif est le principal et premier et essentiel bénéficiaire puisque atem kruhim adam ve'en umota olam kruhim adam ce qui signifie que c'est pas seulement flatteur mais c'est aussi accusateur nous sommes le peuple sur terre qui contient plus que n'importe quel autre peuple les conséquences de la faute d'Adama Richon puisque atem kruhim adam c'est pas seulement pour le bien c'est aussi pour le mal et donc on a hérité de la faute d'Adama Richon c'est quoi la faute d'Adama Richon la confusion entre le bien et le mal c'est à dire que chaque bien se transforme s'il est mal géré se transforme en mal et c'est la raison pour laquelle nous avons le défaut de s'excuser devant la mauvaise foi le défaut de fuir devant l'agression puisqu'on est prêt à perdre la moitié de Jérusalem on est prêt à perdre la Judée et la Samarie on est prêt à perdre Hebron et jusqu'à aujourd'hui officiellement notre position n'a pas changé et on est prêt à tout pour la paix à voir nos enfants mourir sous nos yeux quand on est les seuls à respecter un cessez-le-feu et en plus on apporte d'autres sacrifices on rajoute 4 heures on rajoute 24 heures comme si les premières 12 heures n'étaient pas suffisantes voilà ce que la vie mêlère a compris Hachemimot signifie qu'il va utiliser l'idéal spirituel et moral d'Israël pour mieux le détruire voilà maintenant on va essayer pour concluir il nous reste une minute ou deux puisqu'il y a on doit s'arrêter maintenant une minute ou deux juste essayer d'aller très très vite mais ce sera l'introduction du prochain cours c'est quoi la confusion donc de ces trois défauts par rapport à ces trois qualités alors on a vu trois défauts on s'excuse devant la mauvaise foi on fuit devant l'agression et on va commencer par le plus facile on fuit devant l'agression c'est évident c'est facile on veut la paix à tout prix on veut la paix à tout prix et donc c'est la raison pour laquelle comme on le sait que ça ne plaise ou ça ne plaise pas sur nos 40 enfants qui sont tombés jusqu'à aujourd'hui près des deux tiers sont tombés parce que nous faisons ce qu'aucune armée ne fait nous obligeons nos soldats à rentrer maison dans maison pour trouver des minarotes ou sortir des terroristes alors qu'on sait qu'elles sont minées piégées etc on expose nos enfants à un danger de mort pourquoi alors que n'importe quelle armée depuis longtemps elle aurait déjà tout détruit pas seulement en surface avec des bombes qui pénètrent et un point c'est tout les américains n'auraient pas pris les gants qu'on a pris nous pourquoi la paix à tout prix ça c'est le premier défaut il nous en reste deux l'idolâtrie de la paix évidemment c'est le défaut de la qualité de Tiferet comme on le sait Tiferet c'est l'équilibre Tiferet c'est émettre Alev Alev Tav Mem Be'em Tsa c'est la réunion des contraires c'est le shalom j'expliquerai plus la prochaine fois mais ça c'est le défaut qui s'est introduit dans la qualité de Yaakov et le chesed s'excuser devant la mauvaise foi évidemment c'est le défaut d'Abraham c'est pour ça qu'on le voit chez lui pourquoi parce que tu sais qu'il est de mauvaise foi oui mais le Ika c'est que lui il se sent agressé et comme moi j'aime tellement les hommes je demande pardon à quelqu'un même qui est de mauvaise foi c'est le défaut de Yitzhak et donc on voit que finalement tout ce que j'ai dit quand je dis que nos pères sont fautifs mais non maintenant je rectifie tout et vous le saviez bien que j'allais pas laisser le cours comme ça nos pères ne sont pas fautifs dans la mesure où Abraham, Isaac et Yaakov sont comme le Haria Kadosh t'explique la réincarnation l'un de la Neshama de Adam l'autre du Roar de Adam et le troisième du Néphèche de Adam forcément ils ont hérité de ce Irvouf Tov Véra ils ne sont pas responsables mais c'est à nous de faire le Tikkun mais au moins être conscients de notre défaut et quand nous arriverons à faire notre Tikkun quand le peuple juif sera capable de ne plus idolâtrer la paix à tout prix mieux vaut une guerre justifiée qu'une paix honteuse contrairement à ce que pensent pratiquement tous les dirigeants d'Israël qui préfèrent une paix honteuse plutôt qu'une guerre justifiée mieux vaut voir l'autre crier au scandale et ne pas s'excuser même si il hurle et réunit le monde entier contre toi parce que tu sais qu'il est de mauvaise foi et il est hors de question de s'excuser devant la mauvaise foi et pareil pour le troisième défaut si tu commences à céder ce qui est à toi un jour tu donneras aussi ta mère ta soeur ta fille et tu te donneras toi même il n'y a plus de limite Bézra Tachem qu'on est le Scrut 260 il y a juste une question ou deux sur le chat oui grave est-ce qu'il y a rien de similitude entre les les puits qui ont été creusés et qui ont été bouchés par les Philistines et les tunnels qui sont bouchés par nous-mêmes je ne sais pas on peut peut-être pousser l'analogie nous ont bouché des puits qui étaient sous terre et maintenant on bouche des tunnels peut-être je ne sais pas peut-être je ne sais pas on va creuser l'internative quand les Philistines ils arrivent pour la troisième fois pour proposer là c'est la quatrième je crois ou la troisième je ne me rappelle plus la quatrième quatrième fois quatrième quatrième est-ce que ça a marché finalement la quatrième fois oui ils nous l'ont laissé et ils nous l'ont laissé mais je te laisse deviner comment il s'appelle il s'appelle Bercheva le quatrième le quatrième c'est Bercheva l'endroit où aujourd'hui il y a plus de missiles qui tombent pratiquement non mais est-ce que ça finit par ce qu'on contait ce qu'on ne voit pas après dans la suite des psoukim que c'est une mauvaise foi cachée finalement ça a été utilisé pour ça s'est finalement arrangé d'après ce qu'on voit mais ça s'est arrangé évidemment on leur a tout donné d'après tu veux jusqu'à David Améler c'est pas arrangé vu que vous venez non mais dans le contexte biblique netto ça s'est arrangé puisque de toute façon ils ont tout pris et plus tard dans l'histoire ça a recommencé David Améler et toute l'histoire depuis les juges depuis l'entrée depuis la sortie d'Egypte la chaîne nous dit ne passez pas par les Philistins ils vont vous massacrer ça ne s'est jamais arrangé mais est-ce que cette violence et cette haine c'est pas un cri d'affaire qu'Israël assume son rôle par les nations bravo tu parles d'eux qui sont conscients ou tu parles de Hachem qui se sert de nos ennemis pour nous amener à notre vocation oui absolument ça c'est absolument évident que tout ce qui nous arrive c'est pour qu'on puisse faire le ticoune comme j'ai terminé mon cours de la faute d'Adam à Richon de réparer la faute de réparer le monde et d'arriver à l'horizon du projet il dit dans son propos que c'est parce qu'on apporte la bénédiction qu'il nous jalouse oui alors c'est quand même un peu bizarre si on apporte la bénédiction il devrait être content normalement non mais non justement mais parce que ou dans un deuxième temps après la réflexion mais non parce que justement parce que bon ça c'est une partie du cours que j'ai pas dit que je laisse pour la prochaine fois mais que j'ai suggéré ça montre aussi que comme on le sait et comme malheureusement beaucoup ne veulent pas reconnaître que notre conflit n'est ni politique ni territorial il est de plus en plus et visiblement un conflit spirituel pendant des décennies nos dirigeants et la plupart d'entre eux aujourd'hui encore ont voulu croire et nous faire croire ce n'était qu'un problème territorial et politique ça fait des décennies qu'une minorité dit non c'est un problème religieux c'est le Coran contre la Torah c'est l'Islam contre le judaïsme aujourd'hui de plus en plus on le voit partout dans le monde parce que quel est l'Islam qui est en train aujourd'hui de prendre le dessus partout c'est l'Islam religieux qui prend le dessus c'est pas l'Islam laïque ce qui prouve bien que le conflit est religieux donc automatiquement c'est beaucoup plus compliqué qu'on le pensait ce qui veut dire que demain s'il n'y a pas d'idéaux et d'ailleurs et d'ailleurs juste pour te répondre à mon avis ce sont les deux temps aussi dans le passage il y a un moment où on voit que les félistins nous font la guerre pour des raisons de jalousie et donc territorial et de réussite le nom de Dieu n'est pas évoqué et ce n'est que plus tard à la fin que le nom de Dieu est évoqué dans ce conflit comme pour nous faire comprendre la Torah est d'une précision scientifique que dans un premier temps on aura un problème avec la dimension laïque l'OLP le Fatah etc et ce n'est qu'après que le monde va se rendre compte que finalement notre vrai problème n'est pas avec les laïcs parmi eux mais c'est avec les religieux parmi eux qui devient de plus en plus la seule voie de l'islam aujourd'hui l'islam laïque est en train de disparaître un peu partout dans le monde Assad essaye de tenir encore un petit peu le coup l'Irak c'est fini l'Egypte a repris un petit peu le Zémy en a vu on n'a pas pour longtemps parce que de toute façon la CIA ne va pas laisser faire et il faut prier pour qu'ils ne savent pas prendre une balle dans la tête celui-là je parle de Sisi parce que les américains ne le laisseront pas longtemps en place et ça n'engage que moi c'est moi qui parle et quoi qu'il en soit et quoi qu'il en soit et quoi qu'il en soit il y a des sursauts sursauts on pourrait dire d'islam laïque dans le monde mais ça ne tiendra pas puisque de toute façon on sait ce qui est en train de se passer de toute façon ils vont gagner ils ont pris l'Irak bientôt ils vont prendre la Syrie après c'est la Jordanie qui va tomber après c'est le Liban qui va tomber automatiquement évidemment l'Arabie Saoudite va tomber aussi et qu'est-ce qui va rester l'Egypte va tomber et qu'est-ce qui va rester je parle à la vision humaine évidemment que ça ne va pas se passer comme ça parce que tous on va reconnaître que il y a HM là-dedans comme on l'a vu avec l'histoire des tunnels mais je parle à la vision humaine j'essaye de penser comme eux pensent mais évidemment que ça ne va pas se passer comme ça mais le plan selon leur plan à eux est tracé il est clair on les voit bien ils n'arrêtent pas de grignoter ils ont cru qu'ils y arriveraient directement par un conflit en Syrie ça a l'air de stagner pourquoi ? parce que c'est pas clair bon ils font un détour par l'Irak en Irak c'est plus facile parce que les américains ont tellement ruiné les irakiens qu'ils n'ont même plus la force de se défendre donc c'est plus facile d'aller par l'Irak quand ils auront l'Irak ils reviendront aussi en Syrie et ils donneront aussi un coup de pied sur la Jordanie et ainsi de suite tu veux dire que si l'idéologie Hamasnik n'est plus utilisée n'est plus enseignée dans les Ghanes etc il y a possibilité de paix donc avec le monde musulman non c'était le début du cours que tu as loupé quand j'ai cité ce témoignage etc notre problème à nous et d'une manière générale dans le monde n'est pas avec les peuples le bien n'a pas un problème avec le mal en ce sens qu'il y a le bien d'un côté et le mal de l'autre le bien il est partout dans le monde il est dans l'islam il est chez les chrétiens chez les catholiques chez les bouddhistes les abdhistes tout ce que tu veux le problème c'est que le monde depuis des millénaires est dirigé par des méchants et ces méchants se servent quand ils sont musulmans de l'islam quand ils sont chrétiens du christianisme quand ils sont bon bouddhistes ça n'a pas vraiment existé alors je ne peux pas les citer mais peu importe ils se servent d'une idéologie laïque ou religieuse pour dominer le monde c'est ce qu'on appelle l'idéologie amalécite qui dirige le monde depuis des millénaires donc notre combat n'est pas contre l'islam et n'est pas contre contre une religion contre une race contre une couleur contre une ethnie non c'est le combat de tous les hommes contre ceux qui dominent le monde depuis des millénaires et font du mal d'abord à leur propre peuple d'abord à leur propre peuple n'oublions pas que les européens nous on a perdu 6 millions enfin beaucoup plus 7 millions on a perdu presque 8 millions de juifs pendant la guerre mais eux ont perdu 50 millions vous me direz proportionnellement 50 millions sur l'Europe c'est moins que 6 millions sur les juifs c'est vrai pour ce moment on a perdu plus qu'eux mais c'est quand même 50 millions d'accord je vais parler un juif n'a pas de parler mais parlons à vision humaine la prochaine guerre la troisième guerre mondiale c'est pas 50 millions que le monde va perdre c'est 500 millions 1 milliard donc ils sont toujours plus perdants que nous quoi qu'il en soit en nombre parce que parce que ces fous qui dirigent le monde n'en veulent pas qu'aux juifs comme j'ai expliqué déjà des centaines de fois ils se servent des juifs pour détruire le monde entier en espérant que eux seront les seuls à s'en sortir les américains le disent sur CNN aujourd'hui après Israël ce sera nous comment j'ai entendu sur CNN les américains le disent aujourd'hui vous pensez que le problème se trouve entre les américains pas le gouvernement américain non je parle des journalistes non les américains parce que le gouvernement américain ne dit pas ça les prochains après Israël c'est nous on l'a vu dans le 11 septembre ils veulent s'attaquer après ils sont clairement ça c'est vrai quand tant qu'il y a il n'a pas je dis